3, 2, 1, terminé ! Regarde droit devant toi, nickel ! Tu sens que les bras ça travaille ? Combien tu gagnes en tant que coach sportif ? Salut Totis, moi c'est Nicolas, coach sportif, et aujourd'hui je vous emmène avec moi. Let's go ! Totis a suivi Nicolas, coach sportif à Paris. Le coach sportif est un expert dédié à l'accompagnement des personnes dans leurs pratiques physiques et sportives. On va découvrir ensemble son métier. La première partie de la journée commence ici, dans cette salle d'électro-stimulation à Bodzit. On commence la journée par déjà checker le planning pour savoir qui je vais coacher et à quelle heure. Une fois que j'ai checké ça, on passe à l'installation du matériel. Comme on est dans une salle d'électro-stimulation, ça va être tout ce qui est sangle, veste et ceinture. J'allume tout ce qui est électronique, je fais 2-3 checkings pour savoir si tout se passe bien dans la salle. J'attends les adhérents, je les équipe comme je vais faire maintenant avec Totis. Maintenant, je vais installer l'équipement sur Valentine de Totis et après, on va passer à la séance d'électro-stimulation. Dans mon métier de coach sportif, il n'y a pas vraiment de journée type, il n'y a pas vraiment de routine. J'organise mes journées en fonction de l'emploi du temps de mes clients et en fonction de leur disponibilité. Il y a des jours où je vais faire principalement des cours collectifs comme ici dans une salle d'électro-stimulation ou bien des coachings individualisés. Merci Nicolas pour cette séance d'électro-stimulation déjà. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Ce que je préfère, c'est déjà de coacher les gens. C'est un réel plaisir de coacher les gens. Mais si je devais citer juste une qualité dans mon métier, ce serait la liberté. La liberté de coacher à peu près quand je veux, où je veux, de faire un peu mon emploi du temps à ma sauce. Donc oui, la liberté. Un point un peu plus négatif sur ton métier, ce serait quoi ? Ce serait du coup les horaires. Comme en fait, même si je suis assez libre dans comment je m'organise dans mon emploi du temps, je vais généralement coacher les personnes dans leur temps libre. Et le temps libre, c'est soit très tôt le matin, soit très tard le soir. C'est plutôt ça, le point négatif. Ce que je préfère, c'est fléchir un peu aussi les genoux. Rester dans cette position. Regarde droit devant toi. Nickel. Effectivement les bras. Ouais, tu sens que les bras, ça travaille. Alors moi, j'ai un petit parcours atypique. J'ai fait d'abord des études de droit après le bac. J'ai fait un master en droit privé général. Et pendant le Covid, je me suis réorienté dans le parcours universitaire STAPS pour devenir coach sportif. J'ai fait la licence puis le master. Et me voici maintenant aujourd'hui à coacher dans une salle d'électro-stimulation. Clairement, coach sportif, c'est vraiment un métier passion. Je trouve ça dingue de pouvoir faire du sport et coacher des personnes. C'est vraiment trop bien. Si tu devais résumer les bienfaits de l'électro-stimulation et plus généralement des cours collectifs de sport. Les bienfaits, que ça soit de l'électro-stimulation ou du sport en général, ça va être du coup l'aspect santé. On se renforce tout ce qui est tissu musculaire. Ça va être aussi le bien-être mental. On se sent mieux après. Donc je dirais, c'est l'aspect bien-être. L'aspect bien-être avant tout. On entame la deuxième partie de ma journée dans une salle de sport Basic Fit. Là où je vais effectuer la majorité de mes coachings personnalisés. Allez, suivez-moi. C'est parti pour le coaching personnalisé. On va commencer d'abord par un échauffement. Ensuite, on va faire un petit renforcement musculaire. Et on va terminer avec le cardio. Six. Sept. Et huit. Allez. Allez, deux. Et là Nicolas, on est dans une autre salle de sport dans Paris. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Donc là, on est dans une salle de sport Basic Fit à Saint-Sulpice. Donc c'est ma deuxième salle de sport. Là où je coach principalement. Et là aussi où je fais du coup tout ce qui est création de contenu. C'est des coachings personnalisés ? Ouais, c'est ça. Ça va être à l'instar de l'électro-simulation. Là du coup, je vais être avec une seule personne. Et ça va être vraiment un coaching 100% personnalisé en fonction de l'objectif de mon client. Tout à l'heure, tu me parlais du réseau qu'on pouvait se faire en tant que coach sportif. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Bah l'un des points forts du coup de ce métier, c'est se faire un réseau. Parce qu'en fait, du bouche à oreille, on peut se faire pas mal de clients. Et dépendant du quartier aussi, ça peut être vraiment très, très avantageux. Donc ouais, le réseau a un très grand point fort pour le métier de coach sportif. 7, 6, encore, encore 5, 4, 3, 2, 1, terminé ! Donc une autre spécificité de mon travail, c'est de faire de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Au début, c'était principalement pour ma page Insta, mais maintenant, j'en fais du coup pour les autres. Combien tu gagnes en tant que coach sportif ? La question, ça dépend en fait. Ça dépend des mois, comme je suis en indépendant. Il y a des mois où très bien je veux faire du coup 1 500€ net. Typiquement peut-être le mois d'été, là où les personnes partent en vacances. Donc j'ai moins de personnes à coacher. Et par exemple, typiquement, je peux très bien faire plus de 3 000€ net. Par exemple, avant les vacances, avant l'été, ou très bien en janvier ou en septembre. Voilà, vous avez vu à quoi ressemble mon quotidien. Il est l'heure pour moi de rentrer chez moi et préparer les séances pour demain. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur TOTIS. TOTIS 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 TOTIS